Bonjour à toutes et à tous, ce n'est hélas plus une dystopie, le sujet qu'on va prendre. On a parlé en filigrame depuis le début de cette matinée. C'est un thème qu'on a choisi parce qu'il devient assez évident que la hausse des températures va faire que la question même de pouvoir vivre en ville va se poser. On a connu le record à Paris, date de juillet 2019. On a été chercher la carte météo de l'époque. Rappelons-nous, c'était le 25 juillet. Je ne sais pas si la carte va suivre. Non, si, voilà. Je vais faire la présentation météo, mais ça c'est le record. C'est le record à Paris. Ce jour-là, il a fait 42,6 degrés à Paris. La conséquence, et c'est l'image juste suivante, on va faire un zoom sur l'île de France. A gauche, vous avez les températures nocturnes qu'il a fait pendant la nuit en île de France. Vous l'imaginez bien, plus c'est rouge, plus les températures étaient désagréables et les nuits étaient courtes. Et à droite, on a superposé la densité de construction, c'est-à-dire les zones artificialisées. Ces cartes parlent d'elles-mêmes sur le sujet qu'on a abordé, c'est-à-dire l'influence de l'urbanisme qui capte et qui restitue la chaleur. Et qui vont poser des questions assez élevées. Et des questions assez élevées, je vais juste, pour planter le décor, poser deux chiffres, deux, trois chiffres. La première, c'est que si on se projette selon les données, notamment de Météo France, mais aussi de l'Agence parisienne du climat, d'ici à peu près 2050, on aura un rythme moyen en France de 10 à 25 canicules par an. Donc voilà, c'est déjà une première donnée. Et une autre qui est très très proche, on parle là de l'échéance 2030. Donc 2030, c'est dans moins de 7 ans. Dans 2030, on aura environ 34 journées dites de canicules et autant de nuits tropicales à Paris par an et étalées entre les mois de mai et d'octobre. C'est-à-dire qu'à peine un mois et demi, on aurait déjà eu les derniers jours de canicules. Voilà, ça c'est le décor. Il est très très concret et je ne veux pas partager ces données pour être alarmiste. C'est parce qu'aujourd'hui, il s'agit de retrousser les manches. Et comme le disait le rapport Paris à 50 degrés, qui est passé au Conseil en avril dernier, j'aimais bien cette formule. La question est-ce que c'est cuire, fuir ou agir ? Alors on a choisi plutôt la dernière option, c'est-à-dire agir plutôt que cuire, plutôt que fuir. Et pour agir, on a regroupé les forces vives. Alors je vais présenter dans l'ordre pour vous, c'est-à-dire de droite à gauche, et comme ça, ça vous permettra d'avoir un étalement. Donc Antoine Pellion, vous êtes secrétaire général de la planification écologique. Ce secrétariat général qui est sous l'autorité directe de Matignon s'occupe, on va dire, de tout ce qui est la cohérence des actions au plan environnemental, au plan national. Et on détaillera cette mission. À côté de vous, Emmanuel Grégoire. Emmanuel Grégoire, vous êtes premier adjoint à la mairie. Et dans les nombreux dossiers dont vous vous occupez, il y a la matière de l'urbanisme, sur lequel on va parler très directement. Marion Valère. Marion Valère, vous êtes la directrice générale du pavillon de l'Arsenal. Le pavillon de l'Arsenal, c'est la structure à Paris, on va dire, de documentation, d'exposition, de réflexion sur tout ce qui est architecture, tout ce qui est urbanisme. Et juste à côté de moi, Fleur Cabelli. Fleur Cabelli, vous vous occupez de tout ce qui est conseil habitat, territoire, au cabinet The Boson Project. Et vous avez mené une étude là-dessus avec une trentaine de maires. Et on reviendra sur ce sujet de l'urbanisme, on reviendra dessus. Emmanuel Grégoire, je vais peut-être commencer par vous, parce que d'abord, on est un peu chez vous. Et parce qu'il y a une actualité très, très immédiate. C'est le PLU, le plan local d'urbanisme, voté, qui rentre dans sa phase d'enquête publique. Ce PLU, il a un nom, c'est PLU bioclimatique. Et il aborde le point dont on veut parler dans cette table ronde, c'est-à-dire l'urbanisme à 50 degrés et plus. Alors très concrètement, comment le PLU aborde cette question-là, ce PLU bioclimatique ? Alors c'est effectivement sans doute l'une des questions centrales du PLU bioclimatique. Ce n'est pas la seule et toutes sont en résonance, mais d'abord rappeler qu'effectivement, le PLU bioclimatique est probablement l'outil normatif, réglementaire, performatif, le plus efficace pour transposer d'une certaine manière ce que Dan Lert évoquait il y a quelques instants, c'est le plan Clibat. Finalement, on a un plan stratégique à horizon 2050, qui est de faire la démonstration qu'il existe un chemin de soutenabilité pour les grands systèmes urbains denses, qui sont confrontés à des enjeux, certes, de nature différente liés à leur histoire, notamment leur histoire urbaine, mais dans lesquels les points communs sont nombreux. Très grande densité d'habitation, parfois un héritage très minéral de deux siècles, en gros, d'aménagement dans lequel la minéralité a été centrale, la minéralité, évidemment, des bâtiments pour des raisons structurelles, mais aussi la minéralité de l'espace public, ce qui est un enjeu sous-jacent que nous traitons beaucoup dans le PLU bio-climatique. Et donc, il faut bien avoir à l'esprit que, dans notre esprit, il y a une cohérence globale qui se construit. Ce sont les accords de Paris, d'abord, une espèce d'engagement international. Nous en dérivons très fortement. Nous sommes dans les cloumes. On s'est écartés. Oui, on s'est très largement écartés. Deuxième chose, ensuite, c'est le plan climat que nous présenterons la semaine prochaine au Conseil de Paris. La maire l'a présenté la semaine dernière avec Dan Lert, qui est, en gros, la mise en cohérence d'un certain nombre d'enjeux. Et puis, un élément qui est central, qui est celui des indicateurs sous-jacents de mesures, d'objectifs et de la façon de mesurer que nous les respectons. Et puis, plusieurs éléments qui sont venus nourrir la réflexion. Vous l'avez évoqué, parce qu'elle est importante, la mission d'information et d'évaluation Paris à 50 degrés, d'une forme un peu particulière de réflexion sur des sujets à l'initiative du Conseil de Paris et composée de l'ensemble des groupes du Conseil de Paris. Évidemment, le PLU bioclimatique, mais il y a d'autres éléments qui vont venir nourrir, entre guillemets, la portée réglementaire des objectifs politiques que nous construisons. Et pourquoi le PLU bioclimatique, il est indispensable pour, en gros, respecter la trajectoire des accords de Paris ? Parce que c'est un PLU à bien des égards révolutionnaire. Quand je dis révolutionnaire, c'est parce que c'est un PLU qui change radicalement le paradigme de la vision urbaine. D'abord, dire qu'il n'est pas du tout un PLU qui est contre l'ancien PLU. C'est un PLU qui est cohérent avec l'ancien PLU, y compris parce que le PLU s'est déployé actuel, s'est déployé sur une grosse vingtaine d'années. Et donc, d'une certaine manière, le PLU bioclimatique, il est aussi permis par la cohérence de ce qui avait été engagé préalablement. Il y a eu une très nette inflexion sous le premier mandat d'Anne Hidalgo. Jean-Louis Missica a été adjoint à l'urbanisme, dans lequel, à travers des initiatives, on a commencé à préfigurer les attentes politiques que nous formulions. dans un cadre un peu contraint, qui est celui du PLU actuel. Mais c'est quoi ? C'est travailler trois piliers. La question de la soutenabilité environnementale à travers la limitation de l'empreinte carbone et à travers de très nombreux leviers techniques. La question de la décarbonation, la question du réemploi, de l'exception, de la destruction, au profit de la réhabilitation. Et, évidemment, la diversité fonctionnelle, la mixité fonctionnelle, comme on le dit techniquement, est évidemment un enjeu. Et j'en rajoute ça, parce qu'il est important, c'est la question d'un débat sociétal fondamental, qui est celui de la densité, celui de la compacité. Alors, pas une densité insoutenable, une densité désirable, mais la question de la compacité, là où beaucoup de gens, dans l'opinion publique, y voient une forme d'enfer urbain, c'est d'à bien des égards, une des grandes solutions, sur le plan planétaire, pour résoudre les... Et c'est la curiosité, finalement. C'est-à-dire que le modèle urbain est chahuté par les fortes températures à venir, et en même temps, c'est une solution. C'est une solution, absolument. Et puis, évidemment, la dimension de végétalisation, de respiration, on n'est finalement pas très innovants, là-dessus, le préférant buto, la première moitié du 19-19, il faut à Paris, de l'eau, de l'air et de l'ombre. Et je dirais très modestement, il faut de l'eau, de l'air et de l'ombre. Marion Valère, pas mis en arsenal. On a quand même le sentiment, sans jeu de mots, que tout ça, c'est un chantier de dimension haussmanienne, on va dire, ça tombe bien, on est à Paris. Mais c'est aussi un chantier quasiment de survie du modèle urbain. C'est-à-dire, on peut le dire vraiment très nettement, c'est-à-dire la question qui est posée, on en a parlé en pointillé tout au long de la matinée, avec l'exemple de différentes villes qui ont été soumises à des températures extrêmes, c'est, est-ce qu'on peut vivre dans un modèle urbain, à Paris, mais c'est valable aussi à Rennes, c'est valable à Marseille, c'est valable dans toutes les villes de France et d'Europe, avec des températures de 50 degrés et plus, puis une trentaine de jours par an, et d'ici 7 ans. Absolument, je pense qu'on est dans un moment vraiment central dans l'histoire de l'urbanisme pour toutes les grandes villes, et en particulier à Paris, puisqu'en fait, si on prend l'histoire de l'urbanisme, il fut un temps où, finalement, on crée surtout des mètres carrés, il faut se dire les choses, collectivement, quand il y avait un problème, souvent la solution, c'était de créer des mètres carrés, ou on parlait de smart city. Aujourd'hui, en fait, la question, c'est l'urbanisme de survie, c'est-à-dire qu'en termes de priorisation, ce qu'on doit faire dans les villes, c'est avant tout assurer notre survie. Et donc, je crois que ça, ça pose les termes de l'urbanisme d'une manière totalement nouvelle, qui s'inscrit dans la continuité et de beaucoup d'actions qui ont déjà été lancées, notamment à Paris, mais qui vraiment posent le sujet d'une nouvelle manière, puisque aujourd'hui, beaucoup de personnes, et notamment la jeune génération, s'interrogent vraiment, est-ce que dans 10 ans, dans 15 ans, on pourra survivre dans cette ville ? Rien que le mot survie, déjà, on dit long. C'est en fait une nouvelle dimension, et je crois que ça pousse tous les professionnels de l'urbanisme à agir, à réfléchir différemment. Et comme le disait Emmanuel Grégoire, la priorité, c'est vraiment l'ombre, l'eau, ce sont des choses finalement très basiques, qui ont façonné nos villes telles qu'elles existent. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on en revient finalement à des choses très simples, c'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on vit à cet endroit ? Parce qu'une ville, elle n'arrive jamais à un endroit par hasard, donc en général, on arrive à un endroit parce qu'il y a un cours d'eau, parce qu'on peut trouver de l'ombre, parce qu'on peut stocker des denrées alimentaires, et en fait, aujourd'hui, on en revient à ces choses très simples, et on se dit, comment est-ce qu'on les réactualise à notre période actuelle, et comment est-ce qu'on respecte tout ce qui fait la beauté de notre ville, parce qu'il ne s'agit pas, au nom de la survie, de faire table rase, il s'agit de s'appuyer sur les qualités de notre modèle urbain, et le modèle haussmannien, c'est un modèle incroyable, par sa densité, par sa marchabilité, c'est-à-dire que tout est proche, on a accès à des services très rapidement, et donc, on doit s'appuyer sur la qualité de ce modèle, et se dire, comment, pour assurer la survie, et notamment des plus fragiles, comment on agit sur l'espace public, sur les bâtiments, et donc, tout ça, appelle un nouvel imaginaire, parce que, c'est vrai que, quand on... C'est la question, c'est la question, et c'est un vrai point, aujourd'hui, une ville telle qu'on l'imagine collectivement, c'est une rue, enfin, un endroit de circulation, des trottoirs, parfois des arbres, et demain, qu'est-ce qu'il faut imaginer, et qu'est-ce qu'il faut imaginer collectivement pour accepter la ville de demain ? C'est quoi une rue demain ? C'est là où je pense qu'on doit ouvrir notre imaginaire, et nous, c'est ce qu'on tente de faire au pavillon de l'Arsenal, via des expositions, des livres, des événements, c'est en fait, se dire, voilà, pendant longtemps, une rue, on s'est dit, globalement, il y a des voitures au milieu, il y a des piétons sur le côté, puis il y a quelques arbres. En fait, non, une rue, ça peut être autre chose. Alors, ça peut être quoi ? C'est aussi simple que ça. Si on se dit, en fait, le piéton et le végétal sont au centre de la rue et n'ont plus la voiture, ce qui est fait actuellement sur les rues aux écoles, vous connaissez peut-être ce programme à Paris où il y a des rues qui sont piétonnisées devant des écoles, en fait, on voit que ça ressemble à complètement autre chose. Et c'est ça que je trouve passionnant dans cette période, c'est que, sur à quoi ressemble une cour d'un îlot, à quoi ressemble une rue, et bien, en fait, ça peut être différent. Et donc, c'est ce travail-là qu'on doit mener actuellement, que doivent mener tous les professionnels de l'urbanisme et qui impose aussi de reprioriser parce qu'aujourd'hui, la priorité, c'est la transformation du bâti. C'est vraiment, voilà, comment est-ce qu'on transforme les bâtiments pour les garder vivables et comment est-ce que l'espace public, il va suivre ce nouvel imaginaire et moi, personnellement, je suis convaincue que tout cela est compatible avec l'ADN de la ville, avec ce modèle haussmanien. Ce n'est pas incompatible. Ce n'est pas l'opposition. Mais la question, c'est aussi une question citoyenne, c'est comment rendre ce modèle désirable ? Eh bien, c'est là où il y a tout ce travail à faire autour de l'imaginaire et moi, je crois beaucoup à l'architecture, à l'urbanisme, au travail des architectes, des paysagistes, des concepteurs pour faire rêver, pour embarquer. Et donc, c'est pour ça que nous, au pavillon de l'arsenal, on leur donne la parole, on leur permet de montrer des projets, mais toute cette prospective, elle doit être sérieuse. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des dessins comme ça pour le plaisir et c'est pour ça que nous, au pavillon, on a toujours une approche historique. C'est de montrer comment est-ce que tout ce modèle-là, il s'inscrit dans une longue histoire, une longue histoire, en fait, qui est celle de Paris et qu'il y a un chemin, si on connaît cette histoire, si on la comprend, il y a un chemin pour se projeter et pour inclure beaucoup plus de végétal, beaucoup plus d'ombre, beaucoup plus d'eau, tout en respectant ce patrimoine. Emmanuel Aurégaouar, avant qu'on entende de Fleur Cabelli et Antoine Pellion, cette question de la végétalisation, elle est vraiment au centre, notamment, du pélibio climatique avec des objectifs très, très clairs et des objectifs, parce que, de toute façon, le foncier est rare à Paris, on ne va pas se mentir, c'est-à-dire, c'est redonner aussi l'accès à la végétation aux Parisiens. Ça va être un combat ? Alors, oui, oui, c'est un combat. Ce n'est pas faux de dire que c'est une révolution urbaine de niveau haussmannien en termes d'ampleur d'enjeu, pour une raison qui est facile à comprendre. Nous avons, pour respecter des objectifs de végétalisation de Paris, construit un plan qui s'appelle le plan 300 hectares. Et quand on regarde Paris et quand on regarde le foncier disponible, on s'arrache les cheveux. Et donc, nous devons le gagner partout. C'est une lutte centimètre carré par centimètre carré pour re-questionner l'utilité sociale. Évidemment, on ne va pas se mentir, ça ouvre le chemin à des arbitrages très compliqués, très compliqués de conflits d'usages. Lorsque vous écoutez les Parisiens, ils vous demandent dans une rue du Marais de faire passer un bus, un vélo, des voitures, que les trottoirs s'allargent pour les piétons, ça ne rentre pas, la chaussure n'est pas assez grande. Et donc, on est en permanence dans cette tension, mais il faut comprendre que l'enjeu environnemental, il n'est pas un parmi d'autres, il est un impératif de soutenabilité. Et je le dis pour la dimension, évidemment, de santé publique que tout le monde a en tête, mais je le dis y compris pour des enjeux économiques, d'attractivité économique à long terme. Sinon, les grands systèmes urbains s'effondreront sur eux-mêmes, s'effondreront, il y aura toujours des poches de protection et en particulier pour les privilégiés. Mais nous sommes face à cet enjeu-là et je préfère parler d'utopie que de dystopie en matière urbaine parce qu'en réalité, l'imaginaire populaire est très marqué par la vision dystopique de l'avenir. Le sentiment que de toute façon, quoi que nous fassions, les systèmes vont s'effondrer, l'univers culturel, cinématographique est rempli de ça. Nous, on veut faire la démonstration que ce n'est pas vrai et donc on a déployé d'abord la mer elle-même une énergie, une volonté politique en métal, comme on le dit souvent et nous l'assumons, nous y croyons et je considère que nous sommes pas seulement dans le sens de l'histoire mais en réalité à l'avant-garde d'un combat qui s'imposera naturellement partout et que chaque année de prise de conscience, d'acculturation, d'acceptabilité est aussi une année de perdu face à un enjeu qui mérite qu'on aille beaucoup plus vite et donc on a fait plein d'innovations réglementaires sans vouloir parler technique mais c'est pour démontrer à quel point il pénètre notre vision de l'urbanisme et notamment à travers cet outil du PLU qui normalement est plutôt censé pour faire en gros des grandes stratégies urbaines et de l'instruction de permis de construire et bien en réalité non il est interpénétré de plein d'enjeux à travers une OAP thématique qui est consacrée à l'espace public à travers le fait que dans les permis de construire il y aura des primes aux externalités positives si vous avez un espace intérieur minéralisé enfin un espace privé minéralisé vous le déminéralisez que vous l'ouvrez au public c'est tout ça des actions qu'on va aller pousser mais il va falloir aller chercher tout ça avec les dents avec une énergie dingue et je veux simplement essayer de convaincre l'ensemble des acteurs que ce soit évidemment nos concitoyens d'abord mais que ce soit les acteurs privés etc. que nous le faisons dans un objectif qui est un objectif de long terme de soutenabilité et donc d'attractivité on vous sent convaincu est-ce que vous arrivez de vous sentir seul sur ce dossier là ? alors non on est très nombreux en réalité c'est quand les coups pleuvent qu'on est seul mais ça ça fait partie du charme de l'engagement de l'engagement politique moi j'ai beaucoup de promoteurs qui sont d'accord avec moi mais on n'est pas nombreux à sortir de la tranchée mais ça c'est notre rôle c'est ce qui fait la noblesse de l'engagement politique alors sachez Emmanuel Grégoire que vous avez plutôt de la chance parce qu'on va se plonger dans l'étude que Fleur Cabelli a montée notamment en partenariat avec la Tribune avec Bouygimeau pour faire vite cette étude c'est une trentaine de maires d'élus de collectivités qui ont réfléchi à la ville de demain en fait avec ces enjeux et quand on regarde cette étude je vous invite vraiment à la regarder on a fait un article sur la tribune.fr qui est sorti mi-novembre à peu près c'est le blues c'est le grand grand blues des collectivités face à ces dossiers alors c'est quoi ce blues le blues d'une certaine solitude en effet parce que quand on pose la question aux élus c'est quoi votre priorité aujourd'hui ils nous répondent tous de façon d'ailleurs transpartisane quel que soit le territoire quelle que soit l'appartenance politique l'urgence écologique c'est aujourd'hui ma priorité pour construire la ville de demain et en même temps face à cette urgence climatique ils sont assez seuls on a identifié quatre sentiments de solitude assez différents il y a la solitude du dirigeant qui doit prendre des décisions dans l'incertitude l'incertitude face au climat on commence à avoir des données mais on n'a pas encore de certitude à toutes les échelles locales face aux risques que vont devenir les risques sur mon territoire que va devenir l'énergie demain comment je m'approvisionne etc face aux réglementations comment vont évoluer les réglementations face au financement est-ce que j'aurai toujours les financements pour terminer les projets que je lance aujourd'hui voilà beaucoup d'incertitudes et pourtant il faut prendre des décisions sur l'immobilier qui est un temps long il faut prendre des décisions aujourd'hui qui auront encore de l'impact dans 20 ans le deuxième sentiment de solitude c'est celui de l'écologiste convaincu qui doit porter un intérêt général il y a la crise du climat mais il y a aussi la crise du logement ça implique de densifier beaucoup les villes cette densification elle va dans le sens de l'intérêt général mais elle ne va pas forcément dans le sens des intérêts particuliers on en parlait avec le sentiment de désirabilité de la ville aujourd'hui l'imaginaire un peu traditionnel dans beaucoup d'endroits en France c'est encore l'aspiration le droit à la piscine le droit au pavillon les gens ont encore cette envie là donc le maire doit s'y opposer doit convaincre qu'il faut densifier la ville il doit s'opposer à ses propres habitants dans leur propre intérêt et la question de l'acceptabilité du coup exactement donc il y a un certain Christian Estrosi qui disait il faut avoir le courage de l'impopularité dans ce combat là et Damien Carême par l'aide de la responsabilité de la pédagogie de faire accepter la densification c'est une responsabilité un grand sentiment de solitude parfois pour les élus face à leurs habitants la troisième solitude c'est celle de l'acteur local qui est pris un petit peu en tenaille entre ses habitants du coup qui lui demandent beaucoup de choses de beaucoup de comptes qui a envie d'agir d'agir vite parce que si on n'agit pas maintenant demain ce sera trop tard on ne pourra plus le faire et en même temps un système administratif en face qui parfois freine avec une lourdeur administrative sur certains sujets des périmètres administratifs qui ne correspondent pas toujours à ce qu'on a envie de faire donc ce sentiment un peu de solitude face à une machine qui pourrait nous écraser un petit peu qui empêche d'agir en tout cas aussi vite qu'on le voudrait parfois et le dernier sentiment de solitude c'est celui de l'acteur public face aux forces de marché face aux acteurs privés parce que si on laisse faire les forces de marché la ville demain n'est plus forcément habitable on se retrouve avec des airbnb dans son centre-ville avec des bureaux il faut lutter contre ces forces privées nous on représente l'intérêt public en tant qu'élu et donc on se retrouve parfois un petit peu seul aussi face à ça donc ça c'est les cas de solitude et heureusement il y a des leviers pour faire face il y a trois clés de réponse c'est les solidarités territorielles il y a des choses très très belles qui se passent entre territoires que ce soit à des échelles locales ou à travers toute la France ou même avec des territoires de l'étranger pour partager des bonnes pratiques pour trouver des solutions il y a le rôle des acteurs privés qui doivent être beaucoup plus des partenaires et qui sont en train de se poser les bonnes questions heureusement pour devenir des vrais partenaires on parlait des urbanistes des architectes il y a également les promoteurs les aménageurs et puis il y a le rôle de l'état des ministères qui ont la capacité de venir fournir pour ce combat là Est-ce que vous connaissez le docteur Antoine Pellion ? Non, je dis ça c'est pas juste une boutade c'est que Antoine Pellion secrétaire général de planification écologique en fait c'est typiquement une partie de vos missions c'est à dire de faire d'abord d'être une boîte à outils mais au sens noble du terme c'est d'amener des outils auprès des collectivités et puis aussi de faire circuler ces idées comment ça se passe déjà concrètement quelle forme ça prend et quels sont les premiers retours de cette démarche Bonjour à tous peut-être pour commencer sur cet angle de l'adaptation qui est quand même notre sujet principal parce qu'on a des chocs qui sont très forts qui nous arrivent collectivement sur nos villes mais sur notre territoire en général on a engagé avec la première ministre et Christophe Béchut un peu un tour des différentes régions et notamment pour illustrer je trouve que c'est intéressant parce que Météo France du coup a mis à disposition un certain nombre d'outils qui permettent de se figurer ce que ça veut dire que ce changement climatique potentiellement qui nous arrive et donc je donne quelques exemples très simplificateurs et vous m'en excuserez par exemple ça veut dire que potentiellement Bordeaux devient sur le même climat que Lisbonne ça veut dire que Orléans s'écarpentera j'étais à Lille du coup hier Lille c'est de l'ordre de grandeur de Bordeaux alors ça veut dire deux choses ça veut dire à la fois que les changements sont importants et on voit que du coup dans la façon de fonctionner c'est très différent ça veut dire aussi que d'autres tissus urbains déjà existent et arrivent à s'organiser et à vivre dans ces conditions là aussi et donc peuvent être pour partie sous inspiration ça veut pas dire que c'est simple parce que du coup c'est une transformation très profonde dont on se parle là mais je trouve que ça repositionne aussi un peu le sujet et plus généralement pour tous les territoires je vous invite tous à regarder ces climats Diag l'outil de Météo France qui permet du coup d'avoir une visualisation assez concrète à la maille d'une commune d'ailleurs avec des cartographies qui regardent la ressource en eau qui a la température les nuits caniculaires etc. et c'est vraiment très intéressant donc la planification écologique elle vise à traiter l'ensemble de ces grandes crises que l'on a donc à la fois l'adaptation l'enjeu bien sûr de la baisse d'émissions de gaz à effet de serre et puis cette crise aussi de la biodiversité qui est tout aussi importante que les autres et d'ailleurs les choses se rejoignent assez une partie des solutions en matière d'adaptation par exemple ça va être aussi de développer des espaces naturels parce que zone d'expansion de crues parce que végétalisation et donc aussi zone de fraîcheur etc. et donc quelque part la bonne nouvelle dans tout ça même si du coup c'est des changements très profonds et qui nous perturbent c'est qu'il y a des solutions qui sont communes pour traiter les différentes crises et ça c'est quand même plutôt favorable et ça j'insiste beaucoup là-dessus peut-être aussi quelques éléments sur l'ampleur de ce qui nous arrive on a parlé d'eau tout à l'heure au niveau national que je partage l'ordre de grandeur on s'apprête à vivre on a 200 milliards de mètres cubes d'eau utile qui nous tombent sur le territoire chaque année nette de l'évaporation plus 3 degrés plus 4 degrés en France ça veut dire on en perd 25% et c'est plus que l'intégralité de ce qu'on prélève aujourd'hui donc ça vous donne la perspective de ce changement extrêmement profond la forêt par exemple alors que même qu'elle s'étend la forêt pousse globalement deux fois moins vite aujourd'hui qu'il y a 10 ans à cause d'un débat du changement climatique c'est tout ça qu'on doit prendre en même temps donc la ramification c'est essayer d'esquisser quel est le chemin pour arriver à concilier tout ça et je pense que là on est plus dans la posture là-dessus notamment j'entendais les sujets les procès en inaction etc. qui étaient préférés juste avant je trouve que maintenant on a maintenant une action et je fais le tour des régions des métropoles on a énormément d'actions qui sont d'ores et déjà engagées un impératif collectif d'accélérer mais on a des solutions qui sont sur la table et qui permettent de répondre à ces points-là et on est maintenant sur la phase de déploiement de massification et donc j'entends notamment ce que vous dites qu'il y a quelque part à la solitude aussi de l'élu et du décideur public plus généralement dans ce contexte-là qui dit mais tout ce qui nous arrive là comment est-ce qu'on fait pour tout conjuguer quels sont les moyens qu'on met etc. et donc là notre rôle à nous mais aussi un peu collectif j'allais dire parce qu'il est aussi sur celui des différents niveaux de collectivité c'est d'apporter un certain nombre d'outils des outils en matière d'ingénierie des outils en matière de ressources financières là dans le projet de notre finance il y a 10 milliards d'euros supplémentaires qui ont été mobilisés sur ces différentes actions qui vont abonder à la fois des sujets de rénovation énergétique qui traitent aussi la question du confort d'été et donc du refroidissement des sujets aussi de transport au commun qui vont permettre de mieux gérer la bascule du coût de la voiture notamment des sujets aussi de renaturation et ça c'est extrêmement important par rapport à ces sujets de changement climatique qu'on a à vivre donc toute cette boîte à outils c'est ça aussi l'objet de cette planification et encore une fois je ne vais pas rentrer dans toutes les différentes actions mais je vous invite toutes et tous parce qu'on a engagé sur chacune des régions de France ce travail de territorialisation de la planification écologique qui n'est pas un outil où on arrive depuis Paris où on pilote et on dit voilà on échangeait encore récemment avec Emmanuel Grégoire sur le sujet on est vraiment dans une démarche où on part de tout ce qui est engagé et qui existe et on se dit par rapport à ces enjeux d'adaptation, d'atténuation de biodiversité comment on fait pour accélérer quels outils on met sur la table comment on reconstruit ce plan d'action là et qu'on l'accélère collectivement je terminerai par un seul chiffre pour donner l'ordre de grandeur rien qu'en termes de baisse d'émission il faut qu'on arrive à faire en 7 ans plus que ce qu'on a fait au cours des 32 dernières années en termes d'ampleur de baisse ça donne une métrique du défi collectif qu'on a et je trouve que la bonne nouvelle c'est qu'il y a des solutions qui sont à la fois radicales dans le résultat mais sans tomber dans l'écueil de la brutalité prise une par une qui mettrait du coup l'ensemble de la société en croix Petit zoom important aussi c'est comment vous parlez de cette vous mettez en oeuvre cette circulation des bonnes pratiques enfin des idées c'est à dire finalement vous le disiez très bien il y a des villes méditerranéennes qui ont déjà des savoir-faire comment concrètement quelle forme ça prend et est-ce qu'il y a encore du travail dans ce domaine là pour faire que finalement les bonnes pratiques circulent Alors je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations encore possibles il y a un certain nombre de réseaux qui existent du coup quelque part aujourd'hui c'est l'une des c'est un pour pouvoir le faire dans ce travail je dirais de coop régional et territorialisation on essaye d'organiser aussi cela et je pense que moi je ne suis pas très centralisateur là-dessus et je pense qu'il faut qu'on arrive à ce qu'il y ait notre chemin enfin notre job je dirais avec la planification c'est d'essayer d'esquisser ce chemin et de le partager et qu'ensuite chacun des acteurs s'en saisissent et donc tous les réseaux à la fois des réseaux de villes il y a des réseaux de villes qui existent les réseaux aussi de régions de pays de territoire s'organisent autour de ça et je pense qu'on a encore un peu de travail à faire on en parlait en aparté juste avant et je trouve qu'on mériterait du coup d'organiser de façon plus systématique quelque part ces lieux de discussion et de partage et notamment sur l'adaptation parce qu'on a consacré beaucoup d'énergie et d'efforts sur l'atténuation jusqu'à présent l'adaptation s'invite beaucoup dans l'actualité et dans les actions collectives et donc il faut qu'on élargisse au même niveau quelque part que l'atténuation ce sujet d'adaptation et je le mets au même niveau aussi la biodiversité parce que trop souvent on l'oublie il nous reste peu de temps on est contraint mais il y a quand même un éléphant dans la pièce dont on n'a pas parlé tout ça ça coûte et tout ça ça nécessite des compétences Marion Valleur tout à l'heure vous parliez notamment de la filière architecture et urbanisme plutôt biberonée au nouveau projet en fait je veux dire aujourd'hui se lancer dans des études d'architecture ou d'urbanisme c'est viser le fait de faire un nouveau projet comment on réadapte toute une filière pour m'expliquer qu'aujourd'hui le travail va être essentiellement de la rénovation c'est un changement de logiciel complet absolument c'est un grand enjeu pour l'imaginaire moi quand je vois des architectes j'en vois beaucoup je leur dis si vous faites de la transformation par exemple de logements sociaux à Paris vous pouvez changer la vie de 1000 personnes en fait c'est énorme c'est à dire que si vous prenez une grande résidence de logements sociaux à Paris et qu'on la transforme pour qu'elle soit plus agréable d'un point de vue thermique qu'on transforme les espaces communs pour déminéraliser une cour en fait on change radicalement la vie des gens et donc en fait c'est plus excitant peut-être que de créer enfin ou tout aussi excitant que de créer un bâtiment neuf en tout cas c'est pas en opposition voilà ou peut-être qu'on se dit je vais pouvoir plus exprimer ma créativité mais en fait non la créativité c'est aussi de transformer l'existant de partir de ça c'est magnifique en tant qu'architecte de partir d'un patrimoine de le respecter et de le transformer et il y avait eu une exposition au pavillon de l'arsenal qui s'appelait conserver, adapter, transmettre qui montrait comment sur des patrimoines très très différents des parkings des garages on arrivait à créer du logement et on arrivait à les conserver et à les transformer et aujourd'hui c'est ça l'enjeu de l'architecture et de l'urbanisme bien sûr qu'il y a des endroits où il faut encore construire où c'est pertinent parce que surtout on a besoin de créer du logement mais en fait l'essentiel se situe dans la transformation et donc on doit embarquer les architectes là-dessus mais je vous rassure les étudiants en école d'architecture aujourd'hui on a plus le problème inverse c'est qu'ils disent est-ce qu'il faut encore faire du projet est-ce qu'il faut encore faire de l'architecture tellement ils sont marqués par le changement climatique donc en fait on a un peu deux visions différentes mais en tout cas tous les étudiants en école d'architecture sont totalement convaincus de ça donc je ne suis pas très inquiète désolé parce que franchement c'est un sujet et on le reprendra notamment sur la tribune.fr parce que c'est un sujet hyper intéressant et qui va très clairement structurer beaucoup de filières et beaucoup de dossiers de projets dans les années qui viennent merci à vous merci pour ce moment et on enchaîne avec une table ronde consacrée à la sortie sur les énergies fossiles merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous